Installée dans l'enceinte de la mosquée centrale de Dongbo, l'école franco-arabe Al-Forkon, le discernement a vu le jour en 2015. Comme le dit son nom, Al-Forkon est une école à double formation. Elle forme non seulement en français, mais aussi en arabe, ce qui fait d'ailleurs sa particularité dans le système éducatif. Les écoliers ne vont pas prouver le contraire lors de la cérémonie de fin d'année. Les écoliers ne vont pas prouver le contraire. Les écoliers ne vont pas m'intéresser à tous. Depuis sa création, c'est en 2018 qu'elle a présenté des candidats au CEP pour la première fois. Après résultat, le directeur se dit satisfait au regard du taux de réussite dans son école. C'est une joie que nous soyons parmi des écoles qui n'ont pas aussi démérité, vu le résultat, malgré ce qu'a donné le pourcentage sur le plan national. Dieu merci. Sur les dix candidats que nous avons présentés, nous n'avons connu qu'un seul échec, ce qui nous a permis d'avoir un taux de 90% de réussite. Nous nous rendons grâce à Allah qui nous a accompagnés dans ce sens parce que cela faisait peur aux populations, aux parents d'élèves, même les enseignants. Une école à double formation, surtout la formation arabe qui paraît un peu complexe au niveau des enfants qui n'ont jamais embrassé de pareilles études. Mais que, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous les retrouvons en joie d'être parmi les admis. C'est pour lui l'occasion de montrer l'importance de l'éducation dans une nation. Et quand on parle d'éducation, il ne s'agit pas uniquement d'une éducation formelle française et ça s'arrête là. Les autres civilisations étrangères à la nôtre peuvent aussi nous accompagner, que ce soit du côté anglais, allemand, français, arabe et tout autre. Rien n'est impossible, surtout pour les petits-enfants qui ont la capacité de pouvoir acquérir beaucoup de choses à la fois. Il faut les mettre à profit pour que demain, ces enfants-là soient quelque chose qui nous feront la joie totale. Vive Al-Forkon, l'école franco-arabe.